Salut les joueurs, merci d'être encore avec nous. Stéphane va nous présenter plein de trucs cette fois. Alors, juste deux, trois petites choses intéressantes. Premièrement, l'utilisation du champ de force et des écrans pour expliquer un peu plus comment ça fonctionne. Donc ça c'est le mode d'escarmouche, le niveau encore là. Voilà, pour le mode d'escarmouche. Un petit exemple de double effet. Un exemple où ça ne s'est pas bien passé parce que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et un exemple de ce qu'il aurait fallu faire. D'accord. Et vous voyez que souvent, quel effet on déclenche le premier, c'est plus ou moins optimisé. C'est technique Starfighter. Et un point très important, une optimisation de main avec donc un exemple d'une main jouée par un débutant qui joue un peu les cartes comme il le sent avec ce qu'il est en main. Et le même exemple avec les mêmes cartes où le joueur joue beaucoup mieux et optimise vraiment sa main. Et vous voyez qu'il déclenche beaucoup plus d'effets, il y a beaucoup plus de chasseurs lorsqu'il termine son déploiement. Ok, et donc on va passer tout de suite à ça et restez avec nous. A la fin de la vidéo, il y aura encore quelques infos que va nous dévoiler Stéphane. Salut à tout à l'heure. Voilà, donc là je vous montre un exemple d'optimisation de main. La main déployée par le joueur qui ne maîtrise pas trop, il a un niveau 0 en main, il va avoir tendance à jouer ce niveau 0. Là en fait on est au deuxième tour, on est à 18.5, on a déjà une carte encore en jeu qui est restée du tour précédent. Et on imagine qu'il pose cette carte là, il déclenche l'effet latéral, il décide de déplacer l'autre carte ici. Ensuite donc son adversaire joue, donc il rejoue à nouveau, il a une carte avec un effet de pioche. Ensuite il joue encore une carte, là il a un effet de destruction qui pourra cibler une carte de l'adversaire. Et il décide de poser sa dernière carte de niveau 3 et de faire un effet de pivotement. Il pivote pour cacher l'effet de destruction, un effet de retournement qui jouera chez l'adversaire. La dernière carte qu'il a en main c'est un niveau 3, il ne peut pas la jouer. Voilà ce que ça peut donner quand on maîtrise moyennement le jeu. Donc même situation avec un joueur qui maîtrise un peu plus le jeu. Là il ne va pas jouer son niveau 0 pour démarrer, il va poser un niveau 3 face cachée. Il va poser son niveau 1 qui lui permet de piocher une carte, son niveau 2 qui lui permet de détruire une carte de son adversaire. Ensuite il va poser le niveau 3, un effet de retournement, un effet de pivotement. L'effet de pivotement, il va pivoter la carte avec l'effet de destruction, même chose que dans l'exemple précédent. Et l'effet de retournement, il va retourner cette carte là. Il lui reste une carte en main qu'il va pouvoir jouer. Il y a un effet de destruction. Il y a un effet de destruction qui se déclenche. Il va donc poser cette carte là et il va faire un effet latéral, il va déplacer cette carte là ici. Et là vous voyez par rapport à tout à l'heure, vous avez un effet de destruction qui est caché comme tout à l'heure. Mais vous avez pu jouer un niveau 3 en niveau 0. Et donc vous avez une escadrée avec 3 chasseurs ici, une avec 3 chasseurs là et un chasseur là. Vous faites beaucoup plus de dégâts que dans l'exemple précédent avec 2 destructions au total au lieu d'une seule. A présent on va voir un exemple qui montre l'importance du choix de résoudre les combats, enfin la bataille de gauche à droite ou de droite à gauche. Si je commence par ici, je vais lui infliger 3 dégâts, il va m'en infliger 4. Donc moi je vais perdre cette carte là et je vais perdre un point de blindage. Lui il va perdre cette carte là avec mes 3 dégâts et ça va révéler un effet de pivotement qui va lui permettre de pivoter cette carte là et donc de révéler 3 chasseurs. Résultat, il aura pour le combat suivant, puisque celui là on va le résoudre après, il aura 6 chasseurs au lieu de 3. A l'inverse, si je commence la bataille par la gauche, je vais lui infliger 6 dégâts et lui 3. Donc déjà je n'en prends que 3, mais surtout mes 3 dégâts vont aller là-dessus, donc 1 ça détruit, j'ai un effet de décalage latéral, je vais pouvoir décaler cette carte ici. Ensuite il me reste 2 dégâts à infliger, 2, 3, donc je détruis cette carte là. Donc ce secteur est maintenant vide et je vais pouvoir piocher une carte au prochain tour. Mais surtout ensuite on va procéder à ce combat sur lequel j'ai maintenant 6 chasseurs au lieu de 3. Mais surtout, comme lui va m'infliger 3 dégâts, je vais pouvoir détruire cette carte là, 1, 2, 3, et révéler un effet de destruction qui va me permettre de détruire une carte. Et en plus voilà, donc j'ai vraiment optimisé, en commençant par la gauche, j'ai vraiment optimisé, puisque je ne lui ai pas permis de retourner cette carte et donc de m'attaquer avec ses 3 chasseurs. Mais en plus j'ai réussi à utiliser cette carte là à 3 chasseurs 2 fois. Donc je lui ai mis 3 dégâts sur ce secteur là, 3 dégâts sur celui-ci, et en plus j'ai détruit une carte. Un exemple donc d'effet qui se déclenche simultanément. Là je vais poser une carte de niveau 3, il faut que je choisisse lequel des deux effets je déclenche le premier. Et suivant l'ordre dans lequel je vais les déclencher, ça va être plus ou moins intéressant. Donc là, premier cas de figure, je décide de déclencher d'abord l'effet de déplacement vertical. Je prends ma carte qui était au niveau 2, je la mets au-dessus, j'ai un effet de destruction qui se déclenche. L'inconvénient, j'ai recouvert l'effet de pivotement et donc l'effet de pivotement ne va plus se déclencher. Donc deuxième exemple, je joue ma carte de niveau 3 et je décide à ce moment-là de faire l'effet de pivotement en premier. Donc je décide de pivoter ma carte avec l'effet de destruction, et ensuite je déplace la carte qui est au niveau 2 avec la pioche, ici. Ce qui me permet donc de piocher. Je déclenche l'effet de pivotement, l'effet de déplacement vertical et la pioche. Donc là, je vous montre rapidement comment ça se passe pour les écrans et les champs de force. Donc l'écran, c'est tout simple. L'écran va encaisser autant de dégâts que le nombre d'ellipses que vous avez sur la carte. Donc là, par exemple, une carte avec un 3-écran. Donc là, si je fais 3 dégâts à la carte, elle va prendre ses 3 dégâts. Et à la fin de la manche, on va retirer les 3 dégâts. Donc ça ne va pas avoir d'intérêt. Pour détruire cette carte-là, il faut que je fasse donc 4 dégâts. 1 dégâts, 2 dégâts, 3 dégâts pour les écrans. Et le 4ème, en fait, vendommage des chasseurs et la carte est détruite. Donc le champ de force, comment ça fonctionne ? A chaque fois que la carte doit subir plusieurs points de dégâts, elle n'en subit qu'un seul. Au total, tous les autres dégâts sont ignorés. Donc ça va concerner en fait les dégâts subis par la carte durant un combat de la part des chasseurs adverses visibles. Un exemple, lors d'un combat, la carte subit normalement 3 points de dégâts. Elle n'en subira qu'un seul, les 2 autres points de dégâts seront ignorés. Si cette carte-là est ensuite déplacée pour intervenir au cours d'un autre combat, elle pourra à nouveau prendre un certain nombre de points de dégâts. Et là, même principe, imaginons qu'elle reprenne à nouveau 3 points de dégâts, elle en subit un seul. Comme là, on avait une escadrée avec 2 chasseurs, ces 2 chasseurs sont endommagés, la carte est détruite. Mais les dégâts sont quand même annulés. Et les dégâts sont quand même annulés à ce moment-là. Comment on neutralise cette carte-là ? Premièrement, en la détruisant tout simplement. Deuxièmement, en retournant la carte. À ce moment-là, le champ de force n'est plus visible et donc la carte se fait endommager de manière habituelle. Troisièmement, en la déplaçant. En l'envoyant à un endroit sur le champ de bataille, sur le plateau de jeu, où elle sera moins intéressante. Ou quatrièmement, en lui infligeant successivement plusieurs dégâts à ses chasseurs. Lors de la phase de déploiement et lors de la phase de bataille, par exemple, cette carte-là apparaît, on inflige un dégât. On peut éventuellement, si on redéclenche cet effet-là une deuxième fois, infliger un deuxième point de dégâts un peu plus tard. Et comme les deux points de dégâts seront infligés pas au même moment, la carte va encaisser à chaque fois un point de dégâts et être détruite. Stéphane, merci pour ces petits trucs. Merci à toi. Je t'en prie. T'as autre chose à ajouter, je crois. Oui, alors, deux ou trois petits spoilers. Donc, le jeu sort aux Etats-Unis dans très peu de temps et on va être quand même dépendant de l'accueil des Américains sur le jeu. Puisque c'est ça qui permettra d'avoir éventuellement des retirages et surtout des extensions. Des extensions. Et je sais que certains joueurs sont déjà intéressés par ça. Oui. Alors voilà, si ça fonctionne bien, effectivement, des extensions sont prévues. Il y en a trois qui sont programmées. Chacune va apporter son petit lot de nouveautés. Dans chaque extension, en fait, vous aurez des croiseurs supplémentaires. Et en fait, chaque extension va apporter des mécanismes supplémentaires. Sur la première extension, un petit quelque chose intéressant qui va permettre de faire du deck building un peu plus poussé. Sur la deuxième extension, un autre mécanisme qui est aussi intéressant. Et la troisième présentera le mécanisme le plus complexe, mais qui ravira a priori, je pense, les joueurs qui seront devenus des pointures dans le jeu. Et on verra tout ça en son temps et en son heure. Eh bien, ça m'est déjà bien l'eau à la bouche. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, je suis comme vous. Je veux savoir ce que c'est. Sinon, on a parlé du mode 4 joueurs. Effectivement, ça va être mis en ligne dans assez peu de temps. On va vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, c'est du 2 contre 2. On peut potentiellement aussi faire des parties. Il y a un plus grand nombre de joueurs dans chaque camp. Vous en saurez plus dans très peu de temps. Et pour l'avenir, côté des tournois, il y a déjà des choses prévues dès la rentrée. Vous avez Octogone au mois d'octobre à Lyon. Et le festival FTL qui est organisé au CNJ à Boulogne au mois de décembre. Donc, au moins 3 ou 4 manifestations, on va pouvoir organiser des tournois. Ça va être assez sympathique. Bon, merci Stéphane. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ces vidéos. Et à la prochaine. A la prochaine. Merci. Salut, à plus. À plus. Bon, on va faire des fiches américains à mostre la nuve. Bon, on va faire des fiches américains à mostre la nuve.